Bien, donc on va planter cette petite sauge qui est en fait une bouture d'un plan de sauge qui se trouvait dans J1 et qui a pris, qui a redémarré. Il est temps d'aller le mettre au jardin, d'autant que si on observe bien, eh bien, il a commencé à être bouffé par une chenille. Il y avait une chenille qui commençait à s'attaquer à ses feuilles. On va maintenant installer sur ce carré. Ce carré a été conçu comme une lasagne, c'est-à-dire qu'on a fait le même principe que pour les buts de permaculture habituel. Et donc, eh bien, on va le planter là et puis on verra au fil du temps comment il évolue. Donc, tout ça, oh là là, ça rentre comme dans du beurre. La terre est très bonne. J'ai même vu un petit verre de terre là-dessous. Alors, ensuite, on fait comme ça. Alors, pour ne pas l'abîmer parce que les racines sont encore fragiles, on essaie de mettre toute la motte. Voilà, on voit là, il y a des petites racines qui sortent. Et donc, on le prend comme ça et puis, eh bien, on le met en terre. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. On appuie un peu de manière à faire une petite cuvette qu'on pourra éventuellement remplir d'eau si nécessaire. Sachant que là, la terre est très humide. Donc, je pense qu'on va juste mettre un tout petit peu d'eau histoire d'humidifier autour. Mais ça devrait suffire. Voilà, et puis, on va la laisser pousser. Et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...